Salut les gars, c'est mon nom JP et bienvenue sur Ride Québec. Aujourd'hui, on est à la Valle du Nord, secteur Shannon et on s'en va tester la toute nouvelle Action 5 de DJI. Alors, 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 on est en haut de la Godzilla. On va aller tester la toute nouvelle DJI Action 5 Pro que j'ai acheté la semaine passée. C'est donc un test pour savoir si j'ai décidé de changer ma GoPro. Ça ne sera pas une espèce de vidéo, je vais vous montrer les deux images, je vais vous montrer le 24 fps. Ce que je fais ici, c'est vraiment juste vous montrer ce que je vais filmer comme image. Donc, de mon côté, je suis tout le temps en 60 frames par seconde. C'est-tu le best? C'est-tu le moins bon? Écoutez, c'est ce que je préfère pour les images d'action. Je sais que les gens sont beaucoup en 24-30 fps. De mon côté, j'adore le 60. Je vais vous jaser rapidement pourquoi j'ai changé ça, pourquoi j'essaye ça. Et on va aller tester ça dans Octopus 2 Kraken. Et puis, c'est ça, je vais vous jaser un petit peu de la caméra de mon cours. Alors, aujourd'hui, on est donc en offering, en thrill bike. Première fois que je roule le offering. Et puis, j'ai mon Special N0 pour vrai, je suis tombé en amour avec le bike. Je n'ai comme pu rouler mon thrill bike. Ça fait, on sort le thrill bike dans le secteur Gravity à la vallée. Je vous avertis, j'ai ma loco. J'en ai baigné une sacrée fesse la semaine passée dans la Moby Dick. Ça fait qu'on va y aller tranquillement. Alors, la nouvelle Action 5 Pro de DJI. C'est donc une caméra d'action qui filme de mon côté en 60 frames par seconde, en 4K. Donc, première chose, comparée à la GoPro 11 que j'avais, la GoPro filmait en 5.3K. Donc, out of the box, c'est certain que la GoPro garde une meilleure qualité que la Action 5. Là où j'ai un petit bug avec la Action 5 présentement, c'est qu'une des caractéristiques de la camera, c'est ce qu'on appelle les Mbps, qui est en gros le débit de la caméra. Donc, la GoPro 11 en montant, qui filme à 120 Mbps. Et l'Action 4, qui était la dernière, était à 130 Mbps, qui est déjà un petit peu plus qu'à la GoPro. Celle-ci, ils l'ont baissée à 80. Pourquoi? Écoutez, ils disent qu'avec les stabilisations par logiciel, AI, whatever, le 80 donne de très bons résultats. Mais sur papier, on s'est rendu compte que la qualité est un petit peu moindre que l'Action 4, qui était la précédente. Fait que ça, c'est un gros deal breaker de mon côté. Très tannant. En gros, ça influence sur la qualité générale de l'image. Et c'est ce qui décide s'il y a des artefacts ou pas dans l'image. Parce que j'ai beaucoup de monde qui me contacte, qui me disent, « J'ai pu, tu fais les plus belles images du Québec, premièrement, merci. » Et c'est quoi ton truc? J'en ai plusieurs, mais je les garde au second. Alors, ces artefacts de mon côté, ce fameux 80 Mbps-là, ça me chicote un peu. D'un côté positif, c'est quelque chose qui peut être amélioré dans un firmware. Donc, une sorte de modification par logiciel. C'est quelque chose qui peut arriver, mais on m'a dit que DJI était assez lent pour sortir ces petits firmware-là. Genre les micros gagnent un sorti et ils n'ont pas fonctionné pendant six mois. De mon côté, c'est un peu tannant. Une des raisons qui faisaient pourquoi j'ai décidé d'essayer cette caméra-là, c'était les performances basses luminositées qui sont juste incroyables. Vous savez, les GoPro, je vous dirais que dès que le soleil passe en arrière d'un nuage, c'est fini, là, les GoPro sont connues pour être très mauvaises en basse luminosité. Donc, DJI, ils ont avec leur sensor, leur caméra, est incroyable pour ça. Fait que, tu sais, on est allé au tonne, quand on va rouler à 5h le soir, tu sais, je veux dire, ça va être parfait. Et pour faire, mettons, de la frontale, ça va être vraiment cool. Ça fait que ça, j'ai hâte d'essayer ça. Ça fait que là, je ne vous jaserai pas beaucoup de la piste, on jase vraiment des caméras. Ça, ici, de mon côté. Puis, c'est ça, j'ai même quelqu'un qui m'a contacté il n'y a pas longtemps sur Instagram. Il me demandait si je pensais upgrader vers la nouvelle GoPro 12, et peut-être même la 13. Écoutez, la réponse est assez compliquée. De mon côté, j'ai roulé à peu près tous les GoPro depuis de la 7 à 11. Et, bien, j'ai décidé de ne pas acheter la 12. La raison est simple. GoPro n'a vu plus beaucoup dans le domaine, à mon humble avis. Fait que j'ai décidé de passer la 12 l'an passé. Puis, Colin, cette année, je pense que je vais passer à la 13 aussi. Parce qu'encore une fois, c'est la même caméra. Ils vont enlever le GPS, ils vont enlever le GPS. Ah, on a des slow motion en 700 frames par seconde, whatever. C'est beaucoup de petits goodies qu'ils rajoutent. Mais c'est la même caméra, le même sensor, les mêmes qualités. Fait que tu sais... Cracane à droite. Hé, première fois que je fais la cracane, c'est pas des jokes. Fait que l'ancien trail, de Evergreen, de Brave Reader. Alors, la 12 est pareille que la 13. La 13 est pareille que la 11. Et puis, GoPro sont, de mon côté, très anti-consumer. Ils vont... Ils vont faire que leurs accessoires sont pas compatibles avec la version d'avant. Même si c'est la même affaire. T'sais, mettons, le... Wow! That's cool! Le fameux MaxLens que le monde aime beaucoup. Mais t'sais, lui, la caméra d'avant, il est pas compatible. C'est la même affaire. Ils ont juste changé le nom. Mais c'est pas compatible. Cette année, ils ont décidé de changer les batteries. Les batteries ont exactement la même taille. Ils ont juste changé la place du connecteur. Fait que t'sais, quelqu'un qui a 4, 6 batteries, ben, tu pars avec la 13. T'as plus de batterie. Ça fait que j'ai beaucoup de difficulté à donner mon argent à GoPro. Même si j'adore leurs caméras. Et là, GoPro sont de moins en moins dans le marché de sortir la meilleure caméra possible. qui sont dans le marché de faire plaisir à leurs investisseurs. Fait que là, il y a des compagnies comme DJI qui arrivent pis qui sortent des caneras qui sont incroyables. Et puis si, ce que je vous disais à propos de la... Du débit à la seconde change, l'Action Fire va le potentiel d'être la meilleure caméra d'action sur le marché au moment de se parler. Au moment de se parler. Là, il y en a une autre qui s'en vient sur le marché qui va être la Insta360 Ace Pro 2 qui, selon les rumeurs, va être la première caméra 8K en 30 frames par seconde sur le marché. Donc, un immense potentiel de qualité. Ça fait que, à mon humble avis, pour quelqu'un qui utilise les GoPro, ça fait maintenant 6 ans, je commence à trouver que la GoPro s'en vient les bons troisièmes sur le marché et c'est très allécement. Ça ne me tente pas de les encourager pour là. Ça fait que, c'est un peu la raison de l'Action 5. Ah, c'est un bon petit lap, ça. Ça fait que là, j'ai fait un lap en 4K 60 frames par seconde. Couleur D-Log. Couleur 10 MbD-Log. Donc, avec ça, je vais pouvoir faire un petit color grading intéressant. Ceux qui écoutent mes vidéos pas mal, dites-moi, est-ce que vous trouvez que la qualité est pareille à l'habitude, moins bonne que d'habitude, meilleure que d'habitude? Je serais curieux d'entendre vos commentaires. C'est ça, fait que je suis en train de l'essayer. Je ne dis pas que je vais la garder. Je ne dis pas que je ne la garderai pas. J'ai toujours un GoPro 11. On verra bien. Je ne vous dis pas que je n'aurais peut-être pas un oeil sur l'Ace Pro 2. On va voir un petit peu la qualité en 60 frames par seconde. Ça sera à combien. Un 8K peut-tu tomber à 6K, peu importe. Oui, fait que je viens de me rappeler que mon char n'est pas ici, que mon char est à l'accueil là-bas. Ça fait que j'ai encore le temps de vous jaser. Fait que c'est ça, c'est un... Petite vidéo de la DJI Action 5 en 4K, 60 fps. Stabilisation Rocksteady. Parce que le Rocksteady Plus, je sais, c'est trop mince comme perspective. Heille, de quoi, je n'ai pas jasé le son. L'audio est écœurant sur cette caméra. Caméra-là, pardon. Probablement le meilleur audio sans aucune modification. Tu sais, un micro externe, voilà. Fait que... Très intéressant au niveau de l'Action 5 à ce niveau-là. Ça fait que, d'un côté, c'est la chose d'attendre. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas compliqué. Ah, c'est nouveau, ça, c'est bien passé. On va faire un petit test de la toute nouvelle Action 5 de DJI versus la GoPro Hero 11 que j'ai depuis maintenant deux ans, je crois. Fait qu'on va faire un petit comparatif des deux caméras ensemble. Là, vous voyez que je prends un channel professionnel qui se fait fournir les caméras deux mois en avance et qui est payé pour faire des tests. Ce n'est pas le cas. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais vraiment profiter de l'opportunité d'avoir les côtes fellées et d'avoir mal et de ne pas pouvoir rouler solide pour faire ce petit comparatif. Fait que ça va être vraiment la manière de filmer que j'utilise le plus de mon côté. Fait que, tu sais, je ne vous ferai pas le comparatif 24 frames par seconde puis 30 frames par seconde puis des ralentis à 900 images par seconde parce que, la raison est simple, ce n'est pas des choses que j'utilise. De mon côté, je fais mon 60 frames par seconde. Ce n'est pas nécessairement mieux ou moins bon. C'est juste ce que je préfère de mon côté. Fait que je vais vous comparer les deux images l'une à la suite de l'autre. Notez que ça se peut que ce soit vanté aujourd'hui. Je m'en excuse pour pouvoir faire le petit setup des deux caméras sur le full face. J'ai dû enlever une petite mousse protectrice qui serve à réduire le bruit du vent. Donc, ça se peut qu'il soit un petit peu bruyant. De ce côté, je m'en excuse. Ouch! Aïe, ça ne va pas bien. Pourquoi je suis en bike aujourd'hui? Non, non. Ouf! Ouf! Même sur le gros bike, ça fait mal. C'est quoi? Donc, je...